Ces chefs d'entreprise du Bénin, rassemblés à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, savent désormais comment prévenir les risques d'incendie en entreprise. C'est le but visé à travers cet atelier de sensibilisation organisé ce mardi 8 novembre 2022 par la CCI Bénin et le conseil des investisseurs du Bénin CIPB. Une initiative jugée très utile par la CCI Bénin qui connaît les risques et dégâts de n'incendie en entreprise. Si on ne met pas la cartographie de ce risque dans notre modèle, on va forcément se retrouver à un moment donné à dire qu'on peut avoir une perte d'activité ou une perte de revenu. Je pense qu'il était normal que comme le CIPB avait envie de façon forte de travailler sur la prévention des risques, vous avez compris que ça a fait tout de suite écho à la Chambre de commerce. Et nous avions dit oui, nous allons faire ces thématiques là et les multiplier à souhait. Pendant trois heures d'horloge, les opérateurs économiques ont été entretenus sur le point réglementaire en ce qui concerne la sécurité incendie au Bénin, l'analyse du risque incendie, l'évaluation des dispositions et le plan d'urgence en cas de situation. En gros, c'est de partir de ce que la réglementation nous prévoit parce qu'en réalité, le chef d'entreprise doit avoir deux points dans la tête, prévenir l'incendie et prévoir l'incendie. C'est ce que nous allons présenter aujourd'hui en partant de nos habitations, en allant aux établissements recevant du public, en allant au lieu de travail et en finissant avec les installations classées pour la protection de l'environnement. D'après les enquêtes réalisées par le conseil des investisseurs du Bénin, il est prouvé qu'un nombre considérable d'entreprises ne disposent pas des moyens de prévention des risques d'incendie. De façon générale, vous voyez n'importe qui qui veut monter, par exemple, une société, il est capable d'étudier tous les risques, mais il ne mettra jamais le risque d'incendie. Ils nous ont fait des enquêtes au niveau des gardiens, des gardiens du peuple, des gardiens du bureau, où on leur demandait souvent, est-ce que vous connaissez le numéro des sapeurs-pompiers en cas d'incendie ? 98% ne savaient pas du tout, du tout. Et dans les entreprises aussi, en cas d'incendie, avant d'appeler les pompiers, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les gens ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas été formés, ni informés, et souvent il n'y a pas de structure organisationnelle pour prendre ça en charge. Surtout dans les grandes structures. Le revendeur d'équipements, qui nous a expliqué quelque chose que tout le monde a reconnu après, c'est que 99% des instincteurs vendus dans notre pays sont du HECPAIO. C'est très grave. Pour faire face aux risques pécuniaires après un incendie, les chefs d'entreprise doivent prendre des dispositions auprès d'un assureur incendie. Il faut se rapprocher de l'assureur, exprimer le besoin, et l'assureur maintenant vient sur le terrain, vient en entreprise, fait ce que nous appelons la visite de risque, après avoir recueilli un certain nombre d'informations préliminaires, et sur la base des informations recueillies par l'assureur à la suite de cette visite de risque, l'assureur pourra communiquer à l'entreprise, déjà lui faire des recommandations, bien entendu, pour mieux tenir ce risque-là, et après, maintenant, il pourra lui dissuquer la base des informations obtenues. Voilà ce que ça peut lui coûter comme prime pour avoir une assurance contre les risques incendies. Pour permettre davantage aux entreprises béninoises de prévenir les risques d'incendie, une nouvelle séance de débat se tiendra le 28 novembre prochain.